hey bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ubuntu budgie desktop attention c'est une image délibuite une image que j'ai rapatrié hier donc en date du 10 du 7 2017 j'ai envie de voir ce qu'elle devenait cette petite distribution je l'avais présenté la toute première fois donc avec la 16 04 d'ubuntu c'était la toute première fois qu'elle montrait sa tronche et je dois dire qu'elle avait fait un web quand même forte impression elle était belle elle allait bien et en plus elle venait d'intégrer le clan fermer des distributions des variantes officielles ubuntu donc qui dit intégration allait au niveau des des variantes officielles dit qu'elle bénéficie de toute l'infrastructure ubuntu 1 donc que ce soit de l'équipe de développement du matos voilà donc j'avais envie d'y voir ce qu'elle devenait parce que je dois vous dire que voilà ben je suis un petit peu déçu on en entend très peu parler elle fait pas beaucoup de bruit et je pense savoir pourquoi je pense que les gens en ont un peu marre chaque fois qu'un environnement de bureau sort qu'un nouvel environnement de bureau sort ben que ce dernier soit basé sur sur génome mais ouais mais bon génome est fort connu est fort customisable adaptable au niveau de la allait de l'agencement du visu et je pense que c'est pour ça qu'il est fort utilisé certains disent ouais mais bon c'est pas une raison de l'utiliser parce qu'il est lourd oui d'accord quand on parle de le faire tourner sur des machines un peu plus anciennes mais bon à l'heure actuelle je pense que une machine dite normale à l'heure actuelle neuf fait tourner n'importe quoi sans broncher voilà c'est mon avis donc le site officiel je vais quand même voilà on va faire ubuntu budgie ça c'est le site officiel voilà ok alors j'ai deux images iso celle de la 1704 1 giga 557 mégas mais quand on voit la daily build qui en fait une 1710 elle fait presque à l'elf et 150 mégas en plus c'est énorme je me suis tiens bizarre j'ai compris pourquoi après l'avoir installé je vais vous montrer ça regardez donc ubuntu budgie 17 10 desktop architecture 64 c'est une daily build en date d'hier donc du 10 du 7 2017 allez on démarre pour le screen et on va voir ce que ça donne mais je pense qu'il ya très peu de changements je pense que voilà là ils sont en train de jouer avec tout ce qui est correction au niveau des aller des petits ajustements correction de bug mais ça c'est normal mais il ya très peu mais il n'y a pas je pense d'apport de nouvelles fonctionnalités jusqu'à maintenant ok alors il n'y a pas quelque chose qui vous annonce en serait pas je me suis déjà connecté avec facile même il n'y a pas quelque chose qui vous en allez qui vous semble bizarre si je fais ceci rien des quelque chose de bizarre 1 regardez génome budgie vous allez dire bah ouais mais c'est normal budgie basé sur génome ouais mais qu'est-ce qu'il fout là voilà c'est une daily build in génome n'a pas encore été enlevé et me dire pourquoi il doit l'être bah oui il doit l'être si je fais ceci voilà je vais aller chercher là 17 4 voilà voilà ce que je vais faire je vais me déconnecter voilà ça c'est la 17 4 voilà regardez on a que buggy d'accord et ici bon à les deux génome n'a pas encore été purgé d'où je pense ben les 150 mégas allez en plus sur cette sur cette image on peut démarrer en sous génome vous allez voir ça donne pas mal maintenant là bas il n'y a plus d'intérêt puisque alors on se retrouve avec une moune tout génome tout simplement oui avec un autre wallpaper mais sinon c'est la même chose à on a un doc doc positionné à la verticale mais sinon voilà ce que ça donne c'est pas vilain c'est pas vilain du tout c'est pas vilain du tout je voulais tester quelque chose tiens tant que j'y étais on va faire terminale terminale je me demande si achetez assez sûrement pas non à fer si ololololololololol la si de apte installe a stoppon voilà voilà on le lance 891 891 ok donc ce que je vais faire là maintenant je vais redémarrer celle ci voilà je vais basculer ici je vais j'ai déjà joué avec celle là c'est rien donc on va la redémarrer aussi donc en fait j'ai redémarré la 17,4 et la 17,10 deliwilt sur la deliwilt je mets budgie desktop je me connecte je bascule sur la 17,4 je me connecte alors ouais merde ouais ouais ici c'est de ma faute j'ai fait je joue avec voilà je vais vous montrer apparence je vais remettre tout comme c'était voilà normalement c'est comme ça qu'elle se présente et alors là hop voilà c'est comme ça qu'elle se présente donc on lance le terminal on va faire sudo apte install stop bla bla si vous entendez des woof woof c'est normal qu'est ce que j'ai fait construction lecteur stop ah il est déjà installé c'est quelle version ça ah bah oui je l'ai déjà installé je suis con c'est à 10 à 10 820 ok je suis distrait donc là on va lancer donc là par exemple il n'est pas installé sur cela d'accord donc sudo apte voilà voilà donc là on va voir la consommation ram de la 17,4 et de la 17,10 donc on est à 780 1 mégas sur la 17,4 si je passe à la 17,10 770 neuf waouh un petit gain et on a 779 on a où on a 103 mégas en moins est ce dû peut-être est ce dû peut-être à mais non attendez je suis à quand c'est là 782 1 780 à ça se stabilise regarder donc sur la 17,4 je suis à 785 mégas maintenant et sur la 17,10 780 ok c'est bon consommation identique donc on reste sur la 17,10 alors alors on refait un petit tour un doc qui prend quelques raccourcis nous avons fichiers nous avons l'écran budgie welcome voilà qui est bien fichu et qui est bien traduit alors ici ben c'est fichier tout simplement 3.24.1 l'écran welcome donc budgie bienvenue il est bien fichu introduction fonctionnalité pour bien commencer recommandation boutique en ligne communauté prendre part faire un don voilà ok alors oui c'est un box le terminal le terminal LibreOffice Writer LibreOffice Calc et alors ici c'est navigateur web chromium on va attendre que LibreOffice se lance ça prend toujours un petit peu de temps la première fois allez coco on peut passer tiens sur la 17,4 alors nous avons le terminal budgie welcome fichier logiciel avec un box euh bah il n'y a rien de changé rien du tout de de changer on va en profiter on va faire à propos de LibreOffice 5.3.3.3.2 j'adore le numéro à rallonge euh est-ce que merde j'ai fait le con euh fermer donc Writer Calc sont ouverts Impress enfin ce sont ouverts Impress ok c'est pour voir si la suite est installée euh ah merde est installée dans son intégralité parce que par exemple sur la version XFCE elle n'est pas installée dans son intégralité je pense qu'ici ouais c'est bon il y a juste base de données base de données n'est pas là dommage mais bon enfin dommage dit dommage perso moi je l'utilise pas et bien donc on a chromium alors chromium à propos de chromium version 59 vous voyez tourne sur Ubuntu 1710 architecture 64 alors on va voir le menu le menu bah il est un peu plus simple mais il fonctionne très bien si je fais chromium voilà je vais faire Writer voilà Calc voilà donc ça fonctionne du feu de Dieu le clic droit sur le bouton du menu n'apporte rien le clic droit sur le bureau nouveau dossier carte alignée organiser le bureau par nom modifier l'arrière-plan ouvrir Tilix ici Tilix c'est le nom du terminal voilà voilà à propos ben voilà Tilix 1.5.6 tiens modifier l'arrière-plan on va aller voir voilà donc arrière-plan voilà c'est quoi une fenêtre modale attachée une fenêtre modale attachée c'est la fenêtre secondaire qui suit la fenêtre principale en fait ok c'est génome qui propose ça moi je trouve ça chouette perso voilà vous avez le choix on pourrait même se croire sur Ubuntu voilà tu veux bien remonter voilà tiens on va voir ce que ça fait en même temps on va se déconnecter et on va voir si le changement de wallpaper pour l'écran de connexion a bien été pris en compte ouais donc blabla oh du blabla voilà un body bug ça c'est un petit bug ça c'est un petit bug et si je fais ça par exemple et génome ah ouais ça c'est un petit bug quitte on va redémarrer on va redémarrer tout simplement je vais aller voir si l'autre proposait la même chose modifier l'arrière-plan donc l'autre c'est la 17,4 ouais donc il y a aucun changement identiquement tiens attends un peu je vais faire ce que j'ai fait ici donc je vais choisir ah ouais non par contre le le wallpaper ubuntu il n'était pas ici attendez je vais choisir celui-là celui-ci voilà on va se déconnecter là on va voir là c'est bon apparemment ouais c'est bon ça par contre c'est un petit bug à rapporter ok ah ouais mais merde tu es sous-génome génial j'ai pas fait gaffe ça par contre c'est emmerdant et il n'y a pas le bouton pour ce aller il n'y a pas le bouton de déconnexion ça c'est emmerdant je pourrais passer par le terminal pour déconnecter ma session donc faut pas que j'oublie de rebasculer sur budgie voilà ok on est bon alors donc dans les dans les soft accessoires on a calculatrice carte éditeur de menu éditeur de texte voilà alors donc accessoire on a une calculette aussi voilà tiens c'est bizarre je vérifie quelque chose hop là hop là ok ok alors je regardais tiens que j'étais en thème c'est bizarre ça ah ouais non ok c'est bon j'ai rien dit je pensais que le thème light comme ça c'était pas normal mais si apparemment bon alors fichier on a vu météo planque ben voilà planque c'est le doc ici euh thème gtk position gauche ou droite ou en bas vous le mettez où vous voulez sur les grands principales centré centré à la fin au début remplissage centre la taille des icônes ok zoom sur l'icône d'accord comportement esquiver les fenêtres maximisées mais moi je vais carrément faire un masquage intelligent c'est mieux je pense qu'il faut que je ferme les préférences alors afficher les éléments non épinglé ok oui des squelettes ah c'est cool on va mettre clip it on va mettre ah c'est pays monitor ça marche ouais bureau et la corbeille voilà ok ça fonctionne et il est là voilà donc on continue alors accessoires on a tout vu bureautique bon on a tout vu livre office infographie outils numérisation simple scan c'est gsumb donc pour la visionneuse d'images internet donc client torrent ce sera transmission je suis d'accord alors on continue on continue on continue internet messagerie jerry donc comme client mail et alors chromium on l'a vu jeux bon il y a quelques jeux outils système on me dit welcome htop c'est moi qui l'ai installé ah logiciel bon là on peut lancer logiciel ah là on va faire nos courses alors si j'utilise la touche alt tab voilà donc je vais tout fermer voilà 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 et voilà alors voilà ce qui est installé attention que c'est une une daily build donc il devrait y avoir des plantages des bugs on en a déjà eu un mais ça va encore ah mise à jour mise à jour du système d'exploitation ah et ici donc c'est ce qui est installé et alors je peux supprimer ce que je veux ok alors ici bon on va faire nos courses ok regardez même docker euh virtual box voilà je vais essayer d'installer mot de passe ok alors on continue outils système on a vu administration gestionnaire de mise à jour utilisateur xdiagnose tiens utilisateur je vais vous le montrer après préférence tout ce qui est ben les préférences oula ah un petit bug regardez ce peut être sûr qu'il est en train de mettre à jour le menu puisqu'il y a une installation qui se fait préférence d'ailleurs plan bluetooth comptes en ligne mais tout ça on va aller voir via la fenêtre des paramètres son vidéo alors gnome mpv son vidéo j'ai dit son et vidéo lecteur de musique with un box on a vu utilitaire capture d'écran analyseurs d'utilisation des disques je sais pas moi dossier personnel voilà on continue caractères disques gestionnaire d'archives voilà donc je serai d'archives 3.24 points numérotation ubuntu génome utilitaire donc journaux donc télix son avis c'est le terminal enfin voilà rien de bien mais bon visuellement elle m'a toujours plu cet environnement m'a toujours plu et il est bien mis en valeur grâce à ubuntu je trouve alors euh ce qui est intéressant aussi c'est de voir voilà donc les appeler les notifs hein donc on peut voir qu'il y a deux appeler demi euh le calendrier le son donc là c'est les notifs là ben on peut régler paramètres de budgie donc si je fais ceci on s'y retrouvera mieux mais regardez on a apparence on a fond d'écran on a police on a fenêtre apparence thème light je vais l'enlever voilà oui voilà thème par défaut c'est beau c'est beau c'est beau voilà voilà alors thème de widget arc d'arc c'est bon Doc qui a changé en bas, je sais pas moi, un Mac, High Contrast, alors Thème d'icônes, Nobuntu Mano Dark, Humanity Dark, Faba, Ado Eta, Mocha, alors Thème de curseur, on va mettre black, fond d'écran, icône de bureau, si je fais ça, ah oui voilà, nouveau dossier, ok, voilà, clic droit, redimensionner, d'accord, donc je reviens ici, l'engrenage, si je fais ceci, ok, et alors mon menu contextuel change, vous avez vu, donc, voilà, alors, police, Ubuntu, Ubuntu regular, donc pour l'interface document, donc c'est sans régulat, les fenêtres, désactiver la noradirection, disposition des boutons, right, left, donc c'est voilà, donc maintenant, c'est un peu gros ça, hop là, alors, ah voilà, la déconnexion, ah oui, mais dans la version génome, j'avais pas, donc fenêtre des paramètres, arrière-plan on a vu, on va changer un peu, et vous avez vu, vous pouvez mettre, images, couleurs, ok, rien ne nous empêche de mettre ça, mais bon, compte en ligne, donc ça, dans une ancienne vidéo, je m'étais amusé avec les comptes en ligne, ok, je vois pas pourquoi ça n'irait pas ici, confidentialité, donc verré un jeu de l'écran, service de localisation, utilisation historique, vider la corbeille, les fichiers temporaires, les notifications, bannières de notifs, ou pas, notification sur l'écran de verrouillage, ou pas, alors là, je reçois des notifs du gestionnaire de fichiers, et quoi, donc notification, alerte sonore, bannière de notification, je peux, regardez, afficher le contenu du message dans le tiroir des notifs, ou pas, ok, payé langue, l'install s'est bien passé, regardez, l'anglais est toujours là, bon, on va le virer, bon, là, c'est fait, langue, hein, langue, 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 non, non, c'est, c'est pas ça, c'est, allez, français magique, voilà, alors, prise en charge des langues, ah, on va voir si ça fonctionne, bah, elles sont sûrement, allez, il faut sûrement, voilà, la compléter, détails, installés, blabla, détails, alors, rechercher, donc la recherche se fera dans, dans le gestionnaire de fichiers, dans l'agenda, dans la calculatrice, dans logiciel, alors, où je peux désactiver la recherche, ok, langue, je peux décocher l'anglais, je pense que, voilà, les modifs se font, bon, je continue mon petit cirque, bluetooth, clavier, couleur, écran, énergie, écran noir après 5 minutes, mise en raye automatique, désactivé, l'imprimante, un réseau, le son, donc sortie, entrée, effet sonore, application, je survol, parce que, bon, voilà, moi, déjà, des images, délib, je ne vous montre jamais, et je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, que j'ai, enfin, à plusieurs reprises, ouais, donc, la C04, et je pense que je l'ai encore présenté une fois après, donc, je ne vais pas trop m'attarder, rien, souris et pavés, tactile, tablette, Wacom, alors, accès universel, daté heure, on peut même mettre le fuseau horaire automatique, détail, voilà, 2 gigas de RAM, Intel Core i5-4300U, application par défaut, chromium pour le navigateur web, Jerry, le courriel heure, agenda, pour le calendrier, Ryzenbox pour la musique, Gnome MPV pour la vidéo, et, Gsumb pour, ou Tombe, pour, euh, les photos, médiamovib, euh, demander que faire, si on insère un CDO, audio, individu, vidéo, si on insère un baladeur, photo, logiciel, balance logiciel, c'est une exécution automatique en fait, partage, le nom de l'ordinateur, le voilà, partage de fichiers, on va activer le partage, voilà, et là, fenêtre modal, vous voyez, donc on va activer le partage, oui, de fichiers, voilà, demander une mot de passe, et on met un mot de passe, voilà, et on ferme, c'est tout, fermé, j'ai tout vu, et utilisateur, on va voir si tout marche, euh, je vais faire, un déverrouillé, je m'authentifie, bah ouais, c'est comme ça, c'est ainsi, alors, on va ajouter un utilisé, on va, on va mettre, bla, alors, on va mettre Annie, allez, Annie, bla, bla, voilà, on va même lui laisser, la possibilité de définir un mot de passe tout seul, donc, on va faire, et on va mettre normal, on va mettre normal, ajouter, ajouter un utilisateur, cette fois-ci, on va le mettre admin, on va mettre, Annie, super, bla, bla, ajouter, voilà, et, on va voir si tout se passe bien, alors, ah, c'est ici, pardon, l'ablateur X, déconnexion, déconnexion, voilà, mes utilisateurs sont créés, Annie, bla, bla, donc, lui, Annie, bla, bla, c'est un compte, pas admin, alors, voilà, il me propose, entrez votre nouveau mot de passe Unix, donc, on va faire, je ne sais pas, moi, Annie, bla, tout simplement, hop, je dois, le réintroduire, et, normalement, c'est bon, je suis agréablement surpris de cette daily build, et, merde, je suis encore en, ouais, chaque fois, je me fais avoir un, bordel, de bordel, de bordel, ah, voilà, ok, nickel, si, il y a le bout, il n'y avait pas le bouton, tantôt, bizarre, peut-être rêvé, changer d'utilisateur, mais, je veux, bulgy, alors, unisuper, bla, bla, voilà, normalement, tout devrait être bon, par contre, je suis sous, génome, tiens, 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 changer d'utilisateur, et, si, je fais, bla, bla, ta, donc, génome, génome, c'est peut-être moi qui n'ai pas modifié, je ne sais pas, voilà, là, je suis bien sous, sous, budget, de toute façon, c'est un problème qui ne se pose pas, puisque, génome n'a rien à foutre là, c'est une daily build, voilà, elle n'est pas enlevée, donc, si je fais, la bla, ta, euh, et, voilà, et là, par contre, ok, ben, ouais, je ne peux pas changer d'utilisateur, si je fais, verrouiller, changer d'utilisateur, je vais aller dans, ah, attendez, voilà, ben non, je ne pourrais pas changer de session, je suis connecté à génome, donc, je vais faire, un i, blabla, j'aime bien me marrer, comme ça, ok, je vais, non, c'est là que je vais aller, voilà, vous voyez, j'ai voulu aller dans les paramètres, ça, déjà essayé, ça déconne un peu, on a vu, ça déconne, euh, ah non, ça veut bien, donc, je vais me déconnecter, je vais fermer, non, je vais fermer la session, et voilà, donc, j'étais sur, un i, blabla, j'ai norme, maintenant, je passe en budgie, voilà, et je vais faire, un i, blabla, ok, d'accord, ça fonctionne, je vais essayer d'aller foutre le boxon, si je fais déverrouiller, autonification requiert, voilà, et là, je dois choisir, un des deux, compte admin, admettons, je vais faire ça, et mettre une connerie, ah, c'est pas bon, tandis que si je mets, bah le bon, bah c'est bon, ok, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de, se déconnecter, voilà, on va rentrer dans, celle-ci, voilà, je vais également, quoi, autorisation nécessaire, ah, ok, mise à jour, non, je m'en fous, on va rappeler, putain, hop, fermer la session, fermer la session, ok, ok, on passe, désolé, contre une erreur, ok, continuez, moi, ce que je veux, c'est me rendre ici, et alors, je veux aller, virer les deux autres, donc, je déverrouille, je mets, tiens, je vais essayer de mettre, même le pass de l'autre, voir, ça fonctionne, donc, celui-là, d'un autre admin, donc, un support, voilà, ok, donc, celui-là, c'est mon compte, je le garde, celui-là, je le supprime, je supprime le fichier aussi, et celui-là, regardez, je pourrais même le faire passer en normal, c'est bon, mais on va le supprimer, supprimer les fichiers, voilà, fermé, non, c'est là, on va se déconnecter, déconnecter, et on va voir si tout est rentré dans l'ordre, ben voilà, tout est rentré dans l'ordre, que dire, à part que, ben, pour une daily build, ben, une daily build, en sachant que, donc, c'est, ouais, pour une daily build, ben, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, maintenant, c'est pas à dire, de dire, regardez, c'est une daily build, regardez, il n'y a pas de bug, si rien n'est fait, allez, je vous explique, je vais prendre la 17.4, et, voilà, la 17.4 sort, une semaine après, je dis, oh, il serait temps que j'avance, sur la, la, la future 17.10, ouais, je prends la dernière image connue, la 17.4, je la tag, 17.10, daily build, de telle date, voilà, je la balance sur le net, quelqu'un va la rapatrie, oh, putain, pour une daily build, il n'y a aucun bug, ben non, si rien n'était fait dessus, s'il n'y a pas eu de boulot de fait dessus, maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de boulot de fait dessus, ici, mais, mais, si on a eu, eh bien, et qu'il y a des bugs, puisque, voilà, on travaille dessus, ben, ça va, franchement, moi, je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blablainux, allez, ciao !